Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, le Seigneur est roi. Il est le roi des rois. Cette expression n'est pas là pour expliquer une hiérarchie, pour mettre en valeur une suprématie, mais pour nous dire que la royauté de Jésus est d'un autre ordre. Et parce que si on dit le Seigneur est roi, aussitôt la question surgit, il est roi, roi de quoi ? Roi d'un pays, roi d'un peuple, nous avons tous spontanément cette étroitesse. Et Pilate lui-même a tenu à répondre à la question en mettant un écriteau sur la croix. Celui-ci est le roi des juifs. Jésus, de fait, est le roi des juifs, mais pas seulement. Il est le roi des rois. Et pour comprendre cette expression, peut-elle, faut-il vous en rappeler d'autres qui lui ressemblent ? Vous connaissez le cantique des cantiques. Vous connaissez les cieux des cieux ou le serviteur des serviteurs. Par cette tournure, la Bible hébraïque essaye de nous initier à une autre dimension. Le cantique des cantiques, c'est le plus beau de tous les cantiques, de tous ceux qui ont été écrits et de tous ceux qui n'ont pas été écrits, de tous ceux qui seront connus et de tous ceux qui ne seront pas connus, de tous ceux qui seront composés et de tous ceux qui ne seront pas composés. C'est plus qu'un superlatif, c'est un absolu. Le cantique des cantiques, c'est le cantique incomparable, le cantique qui surpasse tous les autres. De même, le serviteur des serviteurs, c'est le serviteur en fait. Celui qui non seulement est au service de tous les autres, celui qui se définit par son service, mais celui qui est au service du royaume avant tout. Eh bien, le roi des rois, c'est celui dont la royauté s'impose à tous et à tous, dans tous les temps et dans l'éternité. Le roi des rois, c'est celui qui est roi absolument. Et donc finalement, celui qui est roi simplement. Il est roi et il n'y a pas de meilleure définition que celle-ci. Et c'est pourquoi il était important que Pilate mette l'écriteau sur la croix, Jésus, roi des juifs, parce que justement, aucun roi n'aurait été crucifié, jamais. Ça ne peut pas exister. Souvenez-vous par exemple du martyr de Saint Paul. Comme il est citoyen romain, il a un régime différent. Il ne peut pas être crucifié, il est décapité, parce qu'il est citoyen de la ville éternelle. Donc le traitement est lié, quand bien même c'est la peine capitale, le traitement est lié à la qualité du supplicier. Et donc aucun roi n'aurait jamais été crucifié. En mettant l'écriteau Jésus, roi des juifs, Pilate, ironiquement, sans en avoir conscience, mais Pilate est prophète à son insu. Et il proclame ainsi que la royauté de Jésus est une royauté qui n'est pas de ce monde. Sa force, c'est la force de l'amour divin. C'est-à-dire, c'est l'amour invincible, c'est-à-dire l'amour du vrai roi. Et donc aujourd'hui encore, nous laissons cet écriteau sur nos petits crucifixes que nous affichons au-dessus de nos lits ou au seuil de nos maisons, parce qu'il nous dit que la royauté de Jésus est manifestée mieux qu'ailleurs sur la croix. Mais en reconnaissant cette royauté, nous reconnaissons implicitement et naturellement notre vassalité. En même temps que nous adressons notre adoration et nos chants de louanges au roi des rois, par la reconnaissance de sa royauté que nous lui offrons, nous nous mettons à son service. Et il faut en avoir bien conscience parce qu'il y a sur ce point une ambiguïté qui apparaît à différents moments du récit, mais pour ne citer qu'un seul exemple, dans la bouche du mauvais larron, qui dit « Sauve-toi toi-même et nous avec ». Dans toute reconnaissance de Jésus qui est aveugle sur la nature de sa royauté, il y a une tentative d'instrumentalisation. Donc frères et sœurs, peut-être comme exercice spirituel pour cette journée magnifique qui est celle où nous célébrons la royauté du Christ, prenons conscience de notre faiblesse, de notre difficulté à comprendre de quelle manière on peut être roi tout simplement, de quelle manière l'amour est invincible et se rend vainqueur de toute opposition. Eh bien, disons-lui tout simplement, « Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes tes sujets. Nous t'appartenons parce que tu nous as rachetés au prix de ton sang. » Mais nous te le demandons, Seigneur Jésus, « Sois le maître en nos cœurs, sois le roi dans nos maisons absolument. » « Viens établir toi-même ta loi de paix en nous-mêmes et entre nous. » Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, nous ne voulons plus poursuivre nos propres projets. Désormais, parce que nous te choisissons comme notre souverain et comme notre maître, nous voulons vivre et mourir pour toi, c'est-à-dire nous voulons entrer dès à présent de plein pied dans la vie nouvelle, dans la vie du royaume, dans la vie que par ta croix tu nous offres. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.